Ils sont attirés par les poubelles, les goélands, et sur le centre d'enfouissement de Vijanel où ils se régalent. Entre deux couches de terre, ils prennent ici leurs habitudes. Ils ont sans doute raison, car le dossier de l'exportation de plus de 80 000 tonnes de déchets par an vient de connaître un nouveau retard. Les derniers marchés devaient être clos le 29 janvier. Mais dans cet échange avec les entreprises intéressées, le Cibadec précise que l'échéance est repoussée au 8 mars. En attendant, peut-on lire que les démarches aboutissent ? Lesquelles ? Flashback. En septembre dernier, le Cibadec franchit un cap. Suite à un appel d'offres, quatre entreprises sur le continent avaient répondu. Elles se disaient potentiellement preneuses des déchets insulaires. Le Cibadec prévenait aussi qu'il fallait dès maintenant lancer des procédures administratives. Il y a un travail politique, un travail technique à faire sur lesquelles vont s'investir, nous l'espérons en tout cas, la région Corse et la préfète. Mais quatre mois après, du côté de la préfète comme de la collectivité de Corse, c'est silence radio. Pourtant, pour que les départements du continent acceptent des déchets de régions non limitrophes, il faut leur demander de modifier leur plan déchet. On imagine comme ici les discussions et les débats. Les entreprises peuvent solliciter seulement après des modifications de leur arrêté. En tout cas, à Toulouse, ça bouge. Un incinérateur s'était positionné pour 20 000 tonnes de déchets venues de Corse. La préfecture de Haute-Corse dit n'avoir reçu aucune demande. La dépêche du midi alerte du contraire. Europe Écologie-Les Verts se mobilise. Nous avons sollicité le président de la métropole pour qu'il se positionne face au préfet. Et nous allons tenter de mobiliser effectivement largement sur Toulouse. À Levijan, près de Poitiers, 700 habitants dans les bocages. Et un site d'enfouissement preneur en septembre dernier de 40 000 de nos tonnes. Aujourd'hui, l'entreprise serait toujours partante, mais peut-être pour un volume plus faible. Ces derniers mois, partout en France, la demande pour enfouir est à la hausse. L'exportation des déchets insulaires a été annoncée comme la réponse transitoire à la crise, malgré un financement toujours introuvable. Les difficultés semblent s'amonceler et la lenteur politique se préciser. Reste entière la question de l'alternative. Sous-titrage Société Radio-Canada